t'es faite la moto tu pars l'exemple on est tous les temps on est tous les temps ... ils te faire pas te faire des sanguels sur toi prends la moto, je lui interroge chez toi prends la moto, teste la moto c'est toi prends la moto pour partir tu sais qui c'est pas tu viens parpader des choses déjà non je le fais pas prends la moto tu l'angoisse prends la moto tu l'angoisse Pour faire vos paris sportifs, inscrivez-vous sur Wadisbeck avec le code de promo FOM237 et obtenez un bonus de 200% sur votre premier dépôt et gagnez plusieurs autres bonus. Bonsoir, c'est Jean Tenot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Neri pour un retour de test de fidélité qui est fini en bagarre la dernière fois. Et donc, dans les commentaires, vous n'avez pas été du tout facile parce qu'en commentaire, vous avez dit pourquoi est-ce que quand on insiste que je coupe, je ne coupe pas. Pourquoi est-ce que c'est fini en bagarre, je n'ai pas pu séparer et tout. Mon but, en fait, ce n'était pas de séparer. Mon but était juste d'essayer de savoir s'il est complété, de solidifier. C'est ça le but du concept. Le but du concept, ce n'est pas de séparer. Si vous n'avez compris le concept, acceptez-le. Arrêtez de critiquer aussi bizarrement. Il faut donner des critiques assez constructives qui peuvent aider à améliorer les prochains numéros. Alors, c'est dans ce sens que je suis allé dans la rencontre de Neri pour savoir la suite de sa relation avec Sonia. Donc, j'ai reçu une plainte, une convocation de leur part, surtout de la part de Neri. Et voilà, j'ai décidé de venir vous donner la suite de ça. Alors, bonsoir Neri. Oui, bonsoir. Ça va ? Ça peut y aller. Ça peut y aller. La dernière fois, lors du test de futilité, c'est très 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 mal fini avec Sonia. Justement, parce que on a constaté des choses qui n'ont pas plu à chacun de nous. Donc, je ne sais pas, c'est pour ça. C'est aussi ce jour-là, elle nous a dit que tu n'étais pas violent, mais là, directement, tu as violenté. La violence, ce n'est pas un truc qui est en soi. Quand tu as peut-être un état d'esprit, c'est à ce moment où cette violence, comme on peut dire, arrive. C'est pour ça que ce jour-là, j'étais vraiment hors de moi, je peux dire. Et je n'ai pas l'habitude de le faire. Je suis plutôt du genre à poser. Est-ce que finalement, le cousin, quand on disait là, c'était vraiment son cousin ou bien ? Eh bien, parce que quand on l'a appelé, il a dit allo bébé. Est-ce que c'est quand après, c'est quoi la suite en fait ? Il n'y a pas eu de suite sur ce point-là. Parce que vous-même, vous avez constaté, une fille ne peut pas appeler un homme, son cousin. Et quand on l'appelle, il dit allo bébé, mon amour, mon cœur, un truc comme ça, non. Ce n'est pas faisable. Pourquoi vous avez décidé de me porter plein de temps là ? Et là, alors, c'est ce point, c'est après notre séparation, nous sommes rentrés. Et vu que moi, j'avais une grande partie, j'étais en fait en grande partie fautif, j'ai voulu qu'elle et moi, on essaye d'arranger les choses. C'est à ce moment qu'elle m'a dit, s'il faut le faire, je vais devoir te porter plein, en fait, je vais devoir te suivre vu la situation, vu ce qui s'est passé. Parce qu'elle n'a pas compris que c'était, je ne sais pas comment. Elle n'a pas réalisé parce que, c'est après les messages qu'elle a vus sur les réseaux sociaux qu'elle a décidé de se rendre compte de la situation en fait. Et je pense bien que c'est peut-être parce que lorsqu'elle a vu les commentaires des internautes sur la toile, que peut-être vous avez décidé de me porter plein de moi, je ne sais pas. Justement parce que ce n'est pas arrivé d'un coup. Ça fait peut-être deux jours, trois jours. Un soir, elle m'a dit, on était ensemble, elle m'a dit, si tu veux qu'on soit ensemble, qu'on aille, bon, tu vas devoir le suivre. Parce que ce qu'il a fait n'était pas bon. Elle m'a expliqué, bon, j'ai aussi essayé de comprendre sa version. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait. C'est pour ça que j'ai décidé de... Moi, je n'avais rien à voir dans vos problèmes. Puisque mon but, ce n'est pas de vous séparer. Je ne peux pas comprendre comment je reste là. Un matin, on m'appelle, c'est monsieur Emma Brice, oui. Vous avez une convocation, la police, tout ça. J'arrive là-bas, je constate que c'est vous. Je vois votre nom sur la convocation. Non, écoute. Il y a une chose que tu dois comprendre. La vie est faite de telle sorte que on fait souvent certaines choses sans s'en rendre compte. C'est arrivé devant que on s'aperçoit que non, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, en fait. Oui, c'est bien après que j'ai réalisé que ce n'était pas pertinent ce que j'ai fait, mais c'était déjà fait. Et aussi que je voulais être avec elle. Je aussi, c'est là, c'est qu'après, comme tout homme peut faire, tu vois un peu. C'est un peu ça. Ce que tu essaies de me dire, c'est que parce que dans le but de te réconcilier avec Sonia, elle a posé la condition, c'est que toi, tu me portes plainte parce que finalement, elle ne savait pas qu'on devait publier la vidéo. Comment est-ce que je vous propose une interview? Parce que avant, je veux préciser qu'avant de proposer les interviews aux participants, je les contente, je les contacte d'abord avant de lancer la vidéo. Je les demande si vous pouvez les interviewer. Ils acceptent. Et vous avez accepté. Est-ce que vous acceptez? Vous savez qu'on doit publier. Si, mais je ne sais pas. Peut-être vu les messages des internautes, peut-être ça qui lui a poussé à faire, à dire cela. C'est selon ma vision. Oui, je ne sais pas trop. Mais là, j'ai aimé que vous soyez ensemble aujourd'hui. Pourquoi elle n'est pas là? Non, elle a eu un empêchement. J'espère qu'à prochainement, je pourrais vous confirmer effectivement que vous avez arrangé. Oui, moi-même, je l'espère. Est-ce que vous avez... Est-ce que tu peux confirmer là, aux internautes? Quelle est la suite? Quelle est la suite? Actuellement, votre situation actuelle? Bon, notre situation actuelle, nous sommes ensemble, mais il manque quelques petits trucs pour ressouder ce qui était là, en fait. Mais j'espère bien, j'ose croire que ça va arriver d'ici peu. Est-ce que c'est de ma faute que votre relation ait pris un coup? Non, ça, honnête. Je ne dirais pas ça. Plutôt, je dirais que tu nous as permis, tu nous as ouvert les yeux. C'est mieux connaître maintenant que de s'apercevoir plus tard. Parce que plus tard, ça serait un peu plus grave, choquant. Mais plutôt, on sait que non. On peut avoir bordé, c'est un sujet qui va solidifier la relation. Moi, je vois que, de mon point de vue, ça a été une bonne chose de faire ce test de fidélité. C'est juste qu'après, il y a eu des petits trucs qui viennent aussi derrière. Est-ce que toi, tu recommandes les tests de fidélité? Le test de fidélité, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste pour savoir avec qui on est. Pour savoir si on est en bonne compagnie ou pas. Ce n'est forcément pas pour séparer les partenaires, non. Pour moi, ça ne nous a pas séparés, ça nous a plutôt mis en froid. Mais c'est bien sûr qu'on va se remettre ensemble. Tu savais que tu confirmes parce que vous êtes déjà vraiment ensemble. Nous sommes ensemble, mais pas du genre... Ce n'est plus vraiment ça. Ce n'est plus vraiment ça. Ce n'est plus vraiment ça, mais j'espère bien. Je vais déjà m'excuser si ça vous a créé, ce que ça vous a créé. Parce que le but, en fait, c'était que vous puissiez vous connaître davantage s'il y a quelque chose sur les zones d'ombre dans votre relation. Parce que c'est important de vivre dans la transparence lorsque vous êtes amené à vivre ensemble. Parce que ça faisait beaucoup de longtemps que vous étiez vous sorti ensemble. et là, je m'excuse si j'ai eu à semer la bruit, mais ce n'est pas toujours mon but de vous séparer. Le but, c'est toujours de vous édifier, d'ouvrir les uns les uns les autres. Comme tu as dit, il ne faudrait pas commettre une erreur. C'est-à-dire mieux on connaît ce qui se passe actuellement que de connaître ça plus tard. Effectivement. Et moi, de mon point de vue, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je n'ai pas pris ça mal. C'est juste qu'elle avec tant une femme, toi-même, tu connais les caprices de femme. C'est monté, c'est descendu. Je lui comprends et je te comprends. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous préciser qu'ils m'ont porté plainte. Je suis allé répondre à la plainte et on a eu à rendre ça à l'amiable. Les choses se sont bien terminées. Donc, vraiment, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Je ne peux pas épouser un homme qui n'est pas faux aux fesses. Cinq filles vont mettre en compétition leur savoir-faire et leur savoir-être pour rencontrer leur âme sœur. Je n'ai pas beaucoup de chance en amour et il me fallait automatiquement trouver une avec qui je devais passer le restant de mes jours. Amour à l'aveugle. À la recherche de l'amour, cinq candidats t'abord auront un masque. Tu peux peut-être remarquer mon cœur qui va assez fort là. Peut-être que même dans le micro c'est assez récent. Un homme au centre doit opérer en soi à partir de sujets dont il discutera avec les potentiels candidats. qu'est-ce que tu préfères qu'on te brise le cœur ou tu préfères briser le cœur? Moi, je ne vais pas souffrir alors moi, je brise le cœur. Tu préfères briser le cœur? Wow! Ces sujets sont entre autres l'amour. Si ça arrivait que dans ton foyer la belle-femme ne t'aime pas, comment est-ce que tu apprends la chose? L'argent. Entre l'argent et l'amour, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère l'argent. Le sexe et le mystère. S'il te plaît, est-ce que tu peux rétrer ton masque? Je ne peux pas! Amour à l'aveugle c'est déclarer sa flamme, prendre position Moi, je ne fais pas manga, j'avais un homme qui ne sait pas ce qu'il veut en fait. exprimer son désaccord. Une bouddha sexy comme moi. Attends, quand tu regardes les autres candidats, tu me regardes à Yamaha. Vivez l'intensité la ténacité mais surtout la vérité. Attends, on t'invite d'abord sur un plateau où tu vas me rencontrer tu viens en maillot jusqu'à... Laissez-moi c'est quoi? Je dois parler. Tu viens en maillot sur un plateau où tu vas me regarder tu penses d'abord que tu peux m'avoir une belle fille comme moi. Je te plaît. Laissez-le hors. Ça c'est quoi? Regarde t'as vu les verres les verres de 5500. C'est bon maillot. Désolée quoi? Amour à l'aveugle un concept de FOM TV bientôt disponible sur votre chaîne YouTube.